Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Mobility TV, thématique très intéressante encore une fois avec cette question. Les constructeurs deviennent-ils les concurrents des loueurs ? Avec notamment l'autopartage, l'allocation longue durée, on va en parler, l'allocation courte durée, on va en parler évidemment avec nos invités sur ce plateau. Jean-Christophe Labarre, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes le directeur stratégie des services de Mobility, de Mobilize. On va en parler avec vous dans quelques instants. Pierre-Olivier Barre, bonjour. Général manager chez Avis, soyez le bienvenu. Et Guillaume Crunel, bonjour. Bonjour. Associé du groupe cabinet de l'Ouat. Merci d'être là. Question très très intéressante, je commence avec vous pour introduire ce sujet, Guillaume Crunel. Est-ce que la crise sanitaire a contraint, beaucoup d'entreprises c'est vrai, mais les constructeurs et les loueurs à se réinventer ? Ce qui fait qu'aujourd'hui on a ce débat qui fait que peut-être s'ils sont véritablement concurrents. Quel est votre point de vue là-dessus et votre analyse ? Je pense que la vraie question elle est de savoir si la crise sanitaire est un facteur transformant de l'écosystème ou si c'est un accélérateur. Je pense à titre personnel que les éléments qui sont aujourd'hui discutés, à savoir la transformation de nos mobilités, l'évolution d'un modèle moins propriétaire vers quelque chose de plus serviciel, sont des choses qui étaient déjà bien entamées. La crise sanitaire renforce ce phénomène, l'accélère, le double de contraintes économiques et donc oblige à une transition probablement un peu plus rapide que celle qui était précédemment envisagée. Donc du coup, est-ce que les constructeurs ont besoin de se diversifier ? Jean-Christophe Labar, est-ce que les constructeurs doivent trouver de nouvelles mannes véritablement pour s'adapter à une situation ? Une situation certes sanitaire mais une situation économique également. Très bonne question. Tout constructeur qui n'a pas pris la mesure de l'ampleur de la transformation, ce que disait Guillaume, on change de modèle économique, de la propriété à l'usage. C'est typiquement la raison d'être de la naissance de Mobilize qui a été lancée en janvier. Mobilize, c'est l'ensemble des sujets, des services. C'est une entreprise totalement, une business unique totalement dédiée aux services. Les services de mobilité, mobilité pour les personnes, pour les biens, autour de l'énergie, autour de la donnée. Et on a une fonction de développement des véhicules vraiment spécialisée pour ces services-là. Mobilize, c'est l'exemple concret de justement qu'est-ce qu'on doit faire pour prendre la balle au bon et participer à ce changement d'usage. C'est une marque du groupe Renault, on le précise, et c'est une marque forte. En tout cas, dans l'avenir, si on se projette, Renault s'est projeté évidemment, Mobilize sera un pilier extrêmement important de l'économie du groupe. Depuis début janvier, nous avons quatre business units. Une business unit autour de Renault, une business unit Renault, une business unit d'Asia, l'ADA, une autre autour d'Alpine et de la Formula One et la quatrième. Donc ça montre Mobilize, ça montre l'importance que nous accordons à ce sujet-là. Derrière Mobilize, on veut absolument construire la trajectoire pour représenter 20% du chiffre d'affaires du groupe Renault à horizon 10 ans. Donc c'est-à-dire… En 2030 ? En 2030. 20% ? 20%. Donc ça montre l'ampleur de l'ambition. Donc c'est absolument génial parce que derrière, ça nous permet d'ouvrir de nouveaux chapitres, de donner les moyens pour construire ce nouveau chapitre. Et donc vous faites de l'autopartage, vous faites de la location courte durée, entre autres ? Alors, Mobilize, quand on parle d'autopartage, ce sont les activités que nous avons lancées avec des partenaires, si on prend Ziti à Madrid et à Paris. L'autopartage, quand on le fait avec le support de notre réseau, car sharing avec Glide, qui est la start-up qu'on avait lancée et qu'on a lancée en 2015. Mais en fait, Mobilize, ce n'est pas que l'autopartage. Mobilize, en fait, derrière, et on a un exemple tout frais, qui a été annoncé justement hier, Mobilité Transco-Sassante, avec nos partenaires, RATP, Blablacar, Uber, pour essayer de voir ensemble comment on peut simplifier les offres existantes, comment, d'un point de vue consommateur, qui veut simplement se déplacer d'un point A à un point B, comment faire pour tous ensemble rendre les déplacements plus accessibles, plus faciles. Alors, on parlera du véhicule à mobilité partagée, du groupe Mobilize, évidemment, mais avez-vous le sentiment, Pierre-Olivier Barre, que les constructeurs viennent un peu sur le territoire des loueurs aujourd'hui ? Alors, moi, je n'ai pas le sentiment qu'ils viennent sur la location courte durée, parce que nous, on est principalement sur la location courte durée. C'est aujourd'hui, je pense que ça s'inscrit dans la mobilité complète, et on parlait de mobilité à juste titre. Oui, il y a des facteurs qui accélèrent aujourd'hui. Nous, on a nos forces propres qui sont notre réseau. En France, on a plus de 400 agences qui nous permettent d'être proches des clients. On a aussi toutes les mesures, et là où je vous rejoins parfaitement, c'est sur ce phénomène d'accélération, et qui nous touche aussi sur la digitalisation, sur avoir moins de contacts avec les clients, d'avoir un parcours client qui est beaucoup plus simple et qui amène directement à la voiture, au lieu de passer par des comptoirs, faire des queues. Donc, on travaille sur toutes ces choses-là, et c'est vrai qu'on accélère fortement par rapport à cette pandémie. Et bien sûr, je n'oublie pas aussi tout ce qui est sécurité, pour aussi bien nos collaborateurs, mais principalement pour les clients, pour donner un véhicule nettoyé, propre et sûr. Il y a des constructeurs, Peugeot, Citroën, pour ne pas le citer, notamment, qui proposent, sous forme de location modèle autolibre, en quelque sorte, des petits C1, des petits véhicules. Est-ce que ça, ce n'est pas venir sur le territoire des loueurs ? Alors, sur la mobilité, sur ces véhicules qui sont en ville, vous savez qu'on a une marque qui s'appelle Zipcar, qu'on avait testé sur Paris. Ça a été compliqué d'aller plus loin par rapport à l'époque, où s'il y avait Bollory qui allait se retirer, donc il y avait des appels d'offres, et beaucoup de contraintes de la part des communes pour pouvoir continuer et perdurer ce pilote. Mais on a déjà ces activités-là. Pour moi, oui, il y a forcément un peu de compétition, forcément, mais je pense qu'on est sur des activités vraiment de partage de véhicules. On aura tous notre place, et nous, on a quand même… C'est ça, ce qu'on retient, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, suivant les besoins, que ce soit professionnel ou de loisirs. Donc, Guillaume Crunel, le match, le combat au sommet n'aura pas lieu entre les constructeurs et les loueurs. Je pense qu'il y a un combat au sommet pour garder la main dans la mobilité de demain, et ça, c'est déjà un enjeu à la fois pour les constructeurs et pour les loueurs. Alors, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on passe d'un modèle qui est propriétaire à un modèle d'usage, on l'a dit, mais si on n'est pas propriétaire de son véhicule, grosso modo, on utilise des véhicules en fonction de la durée qui va être la notoire. Il y a le monde de la minute et de l'heure qui est autour du VTC, du taxi. Vous avez le monde de la journée, la semaine, voire le mois, qui est l'allocation courte durée. Et puis après ça, vous passez directement au mode, je dirais, du leasing ou de la propriétaire qui est à plus de 24 mois. Il y a un espace entre les deux qui est entre un an et 24 mois qui est très peu occupé aujourd'hui et sur lequel il y a plein de modèles qui sont en train de se mettre en place, des modèles flexibles, des modèles de souscription, avec des possibilités de changer de véhicule. Ça, ce sont des choses qui sont très peu utilisées aujourd'hui, qui correspondent à des vraies demandes consommateurs et sur lesquelles, d'une certaine manière, les constructeurs et loueurs par extension de leur chaîne de valeur peuvent se retrouver légitimes à un moment. La vraie problématique, c'est que pour faire ce genre de choses, il faut gérer des stocks, il faut gérer du sourcing, du remarketing, il faut gérer des plateformes clients et il faut gérer une logistique. Il y a probablement aussi, sur ce genre de choses, la voie de partenariat possible pour ces acteurs demain. Très bonne idée, effectivement, très bonne suggestion en tout cas. Est-ce que cela veut dire aussi, Jean-Christophe Labar, que les constructeurs doivent aussi s'adapter à une situation donnée ? Si on demande plus de souplesse aux loueurs, il faut en demander sans doute beaucoup plus aux constructeurs. – Je peux dire que oui à cette question-là. C'est typiquement, est-ce qu'on est en compétition ? Non, on peut être en compétition sur une petite partie de l'histoire, mais on est surtout en collaboration. Et là, ces derniers mois, de notre côté, on a montré notre capacité derrière à ouvrir les fenêtres, à nouer les différents partenariats sur les bons sujets, avec les bons acteurs. Donc on avait annoncé, par exemple, le mois dernier, la Software Republic. C'est les leaders industriels autour de sujets, autour de la mobilité, autour de la cyber-sécurité, autour de l'énergie. Donc là, on a Atos, Dassault Systèmes, ST Macro Electronics et Thales. On a annoncé hier une autre coalition dont je viens de parler. Vraiment, le point commun, c'est de voir avec quels acteurs on veut travailler. Pas à un moment donné pour travailler entre les différents acteurs, mais pour créer de la valeur et pour créer des choses qui soient perçues comme utiles pour nos consommateurs et également participer à ce que les villes nous demandent. Les villes nous demandent à avoir moins de pollution, moins de congestion, etc. Si on le fait chacun séparément, on va se planter. Donc comment, derrière, tous ensemble, on peut faire et on peut modestement participer à cette transformation-là ? Cela veut dire que le Z1 est un véhicule utile pour les usagers ? On l'espère. Alors, EasyOne, c'est un concept que nous sommes en train de développer, qui avait été annoncé mi-janvier, justement, quand les quatre business units ont été lancés. Clotilde Delbos, qui est la présidente de Mobilize. Derrière, on avait, en background, les quatre objets qui avaient été annoncés, qui sont un peu des teasers de ce qu'on est en train de proposer. Sur la micro-mobilité, avec EasyOne, sur le car-sharing, avec la Spring, qui est adaptée, et ce qui est vraiment pour nous un game-changer énorme. On a également un véhicule qui va être totalement dédié à un usage de taxi ride-hiding en Europe, sur lequel nous bossons actuellement, et également sur la livraison de derniers kilomètres. C'est quelques exemples qu'on peut citer, mais on travaille également sur d'autres sujets dont on ne peut pas forcément parler aujourd'hui. Mais on est… voilà. Pour nous, c'est plutôt voir comment on peut travailler tous ensemble avec les bons acteurs. – Bien sûr. Voilà aussi, et quand on parlait de souplesse tout à l'heure, voilà pourquoi les loueurs également font montre de souplesse, avec la dématérialisation, notamment, du parcours client. – Tout à fait. Chez Avis, on l'a depuis quelques années avec notre Avis App, clairement, qui permet aussi pour nos clients full-preferred d'aller directement au véhicule sur des zones protégées. Il faut tenir compte des zones protégées. Donc, c'est principalement en gare et en aéroport, donc Orly, Nice, Bordeaux, où le client, en fait, dès son arrivée en gare ou par l'avion, va recevoir une information pour lui dire où est localisé le véhicule. Il peut changer de véhicule. Il se dirige directement vers le véhicule. Il le réceptionne. On reste quand même avec un contrôle, c'est-à-dire qu'on doit vérifier le permis de conduire. Donc, au moment de sortir de cette zone sécurisée, on vérifie le permis de conduire. Mais c'est quelque chose qu'on accélère. On va développer de nouveaux sites, en fait, où on va mettre ces zones, effectivement. Et pour revenir sur un point sur la flexibilisation et sur les demandes, effectivement, on a développé un outil de location mensuelle qui permet, pour le particulier, le client classique B2B l'avait, mais pour le particulier, parce qu'on a constaté pendant le premier confinement qu'il y avait des besoins de garder le véhicule plus longtemps et donc de s'adapter. Et oui, on s'adapte et on essaie de bouger. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec un véhicule connecté, par exemple ? Alors, c'est plus simple. C'est plus simple avec un véhicule connecté. Le chemin est encore un petit peu long sur la connectivité des véhicules, même si on arrive, même s'il y a une accélération. Mais c'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de travail pour nous pour être connecté avec tous les constructeurs. C'est beaucoup plus simple quand on est juste un constructeur. Guillaume Crinel, forcément, la clé, c'est l'intelligence artificielle, la technologie. C'est ça qui va permettre aussi, aussi bien aux loueurs qu'aux constructeurs de continuer à s'adapter. Alors, sans être véritablement rivaux, je l'ai bien compris, mais néanmoins, avec peut-être à la marge, une collaboration ou une concurrence légère. – Des concurrences légères, ça a été évoqué. Il y en aura toujours sur certains petits segments de marché. Maintenant, il faut qu'il faut oublier, c'est que quand même les loueurs courte durée, ce sont des clients majeurs des constructeurs automobiles. Sur le mois d'avril, ils ont acheté 17% des volumes vendus en France. Donc, on ne rentre pas en guerre frontale avec ses meilleurs clients. Pour autant, il y a le vrai enjeu qui est derrière cela, c'est celui de la gestion de la vie du véhicule. Il est neuf après les deux occasions, il est reu d'occasion. On parle de première, seconde, troisième vie. Et pour savoir comment on les exploite, on les vend, sous quel mode opératoire on le fait, c'est vrai qu'il faut de l'intelligence, il faut connaître ses clients, il faut avoir des informations sur les clients. C'est là que l'intelligence artificielle, la data, entre en jeu. Mais ce que je pense, moi, fondamentalement, c'est que si on veut tirer vraiment toute la valeur de ces véhicules qui rentrent et qui sortent plusieurs fois dans les parcs, il faut être capable de connaître les attentes des clients, de faire matcher une demande avec une offre pour pouvoir obtenir ce qu'est le graal de la mobilité, c'est-à-dire un taux d'usage des véhicules supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, plus l'utilisé, plus rentable. Donc ça, moi, je pense qu'à terme, de toute manière, suivant les usages, suivant les différents besoins, à la fois la clientèle des loueurs et celle des constructeurs pourra être sollicitée. On peut imaginer des formes d'hybridation, de partenariat. Il y a de la place pour beaucoup, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'innovation. – Ça, ça veut dire recueillir énormément d'informations auprès du consommateur, principalement ? – La grande révolution de la mobilité, c'est qu'on place le conducteur au centre de l'écosystème et donc la connaissance du conducteur, c'est la clé du succès. – Comment vous travaillez sur ce sujet, d'ailleurs, Jean-Christophe Labar, auprès du consommateur, donc de l'usager ? – Je suis totalement en ligne avec ce que Guillaume vient de dire par rapport à la place de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un moyen permettant de comprendre un peu les besoins. D'ailleurs, Renaud, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a Luc Julia qui rejoint l'équipe, qui est un des co-créateurs de Siri. Donc on est super fiers, parce que derrière, ça va nous permettre de cranter et de mettre toute l'intelligence dans les véhicules, ça c'est un premier point, mais de mettre également toute l'intelligence dans les services, pour qu'à un moment donné, on arrive à bien matcher l'offre et la demande, et pas qu'une demande qui tourne autour du véhicule. Ça peut tourner autour de la trottinette, de « j'ai envie de faire mes 10 000 pas par jour pour des raisons qui sont personnelles ». Chacun a sa manière de consommer la mobilité. Comment nous, peut-on s'inscrire dans ce nouveau paysage ? C'est un challenge super intéressant, et c'est d'ailleurs ça qui a conduit à la création de Mobilize en janvier. On l'a bien compris. Et évidemment, les loueurs ne sont pas épargnés par cet objectif. Là aussi, vous travaillez beaucoup sur ce sujet, avec peut-être des locations de plus en plus courtes. Alors, il y a des locations de plus en plus courtes, mais ça, on va parler plutôt de mobilité. Là, je parlais de Zipcar juste avant, où on est sur une utilisation un peu comme la trottinette. On parlait de la trottinette aujourd'hui. Ça s'inscrit dans toute cette mobilité. Aujourd'hui, nous, notre cœur de métier reste quand même une location à la journée et pas à l'heure, comme on n'a pas Zipcar en France. Donc nous, on s'appuie plutôt sur notre réseau, qui sont les aéroports, les gares et le centre-ville, bien sûr. Donc les gares et les aéroports, aujourd'hui, je pense que là où on ne sera pas en concurrence avec les constructeurs, c'est sur ces sites-là. Maintenant, là où il peut y avoir une concurrence, ça sera plutôt au centre de la ville. Et je pense qu'aussi, une des grosses problématiques qu'on aura demain, c'est l'électrification de ces zones-là. Donc la connectivité, on va avoir plein de données. Il faut faire attention, on ne peut pas les utiliser comme on le veut. On pourrait aller très loin, mais on n'a pas le droit. Mais voilà, je pense que demain, la vraie discussion sera au centre des villes et l'électrification. – Voilà, l'électrification, en effet, c'est peut-être le sujet principal qui va nous occuper dans quelques mois, voire quelques années, Guillaume. – De toute façon, je pense que c'est la grande affaire de l'époque, pour des raisons technologiques et surtout pour des raisons réglementaires. Donc cette révolution vers l'électrification, elle est ancrée, elle est écrite dans les lois, elle est écrite dans les directives européennes. Donc c'est un chemin supplémentaire dans la longue traversée que les constructeurs vont avoir sur les dix prochaines années, faire face à un changement de motorisation massif et en même temps faire face à des attentes consommateurs et à des changements d'usages radicaux. Donc je pense que la mobilité de demain, oui, c'est l'électrification et des usages différents. – Les modifications de comportement et de consommation, c'est un autre monde, on y est dedans, ça y est, on y est presque. En tout cas, ça a bien commencé. Merci de nous avoir accompagnés, en tout cas, tous les trois pour cette émission et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Mobility TV. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501